Générique Et on commence par quoi Frédéric, bonjour ? Par les élections, parce que c'est la dernière ligne droite avant les départementales, premier tour dimanche. Les journaux prévoient un séisme d'abord parce que la gauche devrait être éliminée dans de nombreux cas, voyez ce titre en une du Figaro, vers une bataille UMP-FN. Parce que d'après les sondages, les socialistes sont si bas que dans beaucoup de cantons, ils ne pourront pas se maintenir. Le Figaro publie un sondage IFOP qui met le FN, voyez, et l'UMP à peu près à égalité 30 et 29%, loin devant le PS qui deviendrait le troisième parti de France distancé à seulement 19%. Le journal prévoit que la gauche ne pourra se maintenir que dans la moitié des cantons et le Parisien aujourd'hui en France de son côté se penche sur un département en particulier, l'Aisne. Ce département que veut le FN, titre le journal, c'est un des quelques départements que pourrait diriger le Front National, sondage édifiant du côté de Soissons ou Saint-Quentin. 41% des habitants de l'Aisne voteraient pour le Front National dès le premier tour et encore plus dans certaines catégories. Regardez, le vote FN est encore plus élevé chez les jeunes et encore plus chez les ouvriers. Ce sondage auprès des ouvriers de l'Aisne donne seulement 13% qui voteraient pour le PS, seulement 12% pour l'UMP et par contre 59% a déclaré soutenir le FN. Sondage Odoxa pour le Parisien, journal qui écrit qu'il ne faut pas s'étonner puisqu'en France le gouvernement est en faillite, l'opposition est disloquée et les deux droite et gauche sont, je cite, dans un désert idéologique. Alors justement plusieurs journaux sont allés enquêter sur les candidats du Front National pour ces élections parce que si Marine Le Pen a un discours prudent et polissé, c'est loin d'être le cas de certains de ces petits candidats. L'Obs de cette semaine démasque, c'est le titre, ces candidats racistes, antisémites ou homophobes sur leur compte Facebook ou Twitter. Ils utilisent des mots comme bouignoule ou bien crouille, je cite. D'autres mettent des photos d'un singe en écrivant que Christiane Taubira lui ressemble. D'autres encore de ces candidats Front National défendent Pétain et le régime de Vichy. L'Obs n'est pas le seul journal à mener ce genre d'enquête, c'est aussi le cas du Midi Libre. Article sur leur site internet, là on a des candidats FN pour ces mêmes départementales qui écrivent, je cite encore, « Les banques dirigent le monde et les juifs dirigent les banques » ou bien juste après l'agression d'un Rome gravement blessé, un autre candidat a écrit « Un Rome de moins, il n'avait qu'à pas voler ». On notera l'orthographe de ce candidat aux élections, « Rome avec deux M, moins sans S ». Quand il écrit « Ces gens-là », il écrit « Jean avec un T », on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas pour qui on vote. Mais selon le Figaro, le président de la République, lui, serait déjà passé à autre chose. Il pense que la bérésina de la gauche haut départementale va ressouder sa majorité autour de lui et que ça augmente ses chances pour 2017. C'est en tout cas l'analyse du Figaro à propos de François Hollande. Je termine par deux infos étonnantes. On quitte la France, mais on n'est pas si loin de ce que je viens de dire parce que François Hollande pense aussi que l'économie serait en train de s'améliorer doucement chez nous et de capoter chez les autres. En effet, la croissance de la Chine, vous voyez, ralentit. Elle ne sera même pas de 7% cette année, chiffre qui serait excellent pour nous mais qui est très mauvais en Chine, c'est-à-dire dans les échos, au journal, qui nous apprend aussi que la France et l'Allemagne dénoncent enfin les compagnies aériennes du Golfe, ces compagnies ultra-subventionnées par l'argent du pétrole et qui du coup cassent les prix et tuent des compagnies normales comme Air France ou Lufthansa, une concurrence déloyale qui dure pourtant depuis des années et des années. Merci beaucoup Frédéric.